Aujourd'hui, le variant, donc le virus muté, modifié, qui nous préoccupe, est le variant Omicron. Pourquoi Omicron ? Omicron, parce qu'on a décidé d'appeler les variants par l'alphabet grec. C'est ainsi qu'on a eu le variant Alpha, on a eu le variant Beta, on a eu le variant Gamma. On n'a pas beaucoup parlé du Gamma, on a eu le variant Delta pour lequel on a eu pas mal de cas à travers le monde. Et ensuite, il y a des variants dont on n'a pas beaucoup parlé, Epsilon, Zeta, Eta, Theta, Lambda, Kappa, Mu. Et on est arrivé à ce variant Omicron, le quinzième. Ce variant Omicron, donc, il tient son nom Omicron de l'alphabet grec. Ce variant est caractérisé par un grand nombre de mutations. Il a plusieurs modifications, ce qu'on appelle des mutations. Il en a 31 mutations. Et en plus de ces 31 mutations, il a des coupures. Donc, il a trois déletions. On les appelle les déletions. Donc, il est coupé à trois endroits. Ce variant Omicron, il est très, 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 très contagieux. Il va très vite. Donc, c'est un variant qui va très vite, qui contamine très vite. Sa capacité de transmission, de passer d'un individu à un autre est très, très, très élevée quand on la compare aux autres variants, quand on la compare aux autres SARS-CoV-2, le coronavirus responsable de la COVID-19. Mais, les travaux ont pu montrer, là où il a circulé déjà, il circule déjà depuis longtemps, qu'au-delà du fait qu'il est très contagieux, très transmissible, ce variant est moins responsable des formes graves.